Salut, salut YouTube, c'est extrêmement fort, on va laisser un petit peu le son, sinon on ne va plus s'entendre. Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Palozo's Gate 2 Enhanced Edition. On va tranquillou se lancer le chat pour voir chaté. Et on va entamer le chapitre 3 de notre aventure, car oui, il y a un chapitre après le chapitre 2. Magnifique chorale de voleurs qui nous accueille, nous avions parlé avec Aran Linveil, le chef de la guilde des voleurs d'Atcatla, des voleurs de l'ombre, et on va continuer d'explorer son repère tranquillou. Tandis que, évidemment, nous avions une mission à accomplir, on ne peut pas rester à se tourner les pouces, etc. Je vérifie, j'ai l'impression de perdre la moitié de ma collection. Non, c'est bon, on est bien en train de... C'était juste le live stream qui ne se mettait pas à jour sur mon tel iPhone. Des apprentis pour nous. Euh, non, pitié ! Mais c'est pas bien tout fini, tout se vacarme. C'est pas mal que tu me cliques, je vais retirer le tisdonnier, y'a compris ? Euh, pitié, je vous en soumise, faites pas ça ! Eh ben, fallait y penser à votre truc, c'est les compagnons de la guilde et leur famille ! Eh ben non, bouge pas, sinon je me pourrais te faire très mal, tu vois, et je servirai plus à rien ! Ouais, j'ai pas l'impression que t'as apprécié leur juste valeur et les talents que je repère sur toi. On y est depuis quoi ? Quatre jours et t'as perdu connaissance seulement deux fois ? Ce métier est tellement dur. N'avez pas la moindre reconnaissance par-dessus le marché. Douglas, tremble-moi ces fiches peintes. Est-ce qu'il y a tant que notre invité nous montre un minimum de respect ? Je pourrais pas... Et bonjour, Tancred, je sais que tu attends avec extase et plaisir la suite de ces aventures. Douglas, va-t-il trouver les pinces ? On ne sait pas. De moins, oui. Qui êtes-vous ? Eh, je suis censé être l'apprenti de Booter, mais je commence à poser des questions, moi. Eh, reviens vers la table, toi, j'ai encore du boulot après ça. Ah oui, y'a part pour la scie, hein. Eh non, j'peux pas ! Eh, c'est comme ça que je perds la plupart de mes bons apprentis. Enfin, pas tous, hein. Y'a eu ce type qui avait un drôle de nez et qui vomissait dès qu'il entendait crier. Vous imaginez la scène ? Bah oui, l'apprentissage, c'est quand même une filière d'avenir. À un moment, on peut faire ce qu'on veut. L'apprentissage, c'est la voie vers la vie professionnelle. Vers le monde merveilleux de l'entreprise. Et qui sait, peut-être que vous aussi, un jour, vous serez... Torsionnaire ou prisonnier. En parlant de ça... Rendons visite à Carlos Ghosn. Y'a Hachou. Explique-toi et sois clair. J'imagine que vous devez être à nouveau protégé d'Aran. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui aurait gravi les échelons dans la guilde. J'ai gagné ma place parmi les guildes des voleurs comme tous les autres, principalement grâce à l'argent. Vous pensez d'être fiers pour avoir de votre position ? Vous craignez à l'abri ? Tout ce qui dépend du pont vouloir d'Aran ? Je suis Acon. Autrefois, j'étais le premier lieutenant d'Aran, son bras droit. Ma loi est notée, elle est à la guilde avant tout, et ça a été ma plus grande erreur. Je pensais combien de la guilde quand j'ai tenté d'assassiner Arran ? J'avais peut-être raison, mais peut-être tort. Arran ne détruira peut-être pas notre guilde. L'autre guilde dirigée par cette... Cette femme sera peut-être plus éliminée. Je suppose que je ne le saurais jamais. La seule chose dont je suis certaine maintenant, c'est que mon châtiment sera une agonie plus longue que tout ce que vous pouvez imaginer. Laissez-moi maintenant. Non, je ne pouvais plus rien faire pour ou contre moi. Et il n'y a ce qu'à attendre le bon plaisir d'Aran pour en finir. Eh ben voilà, fallait pas trahir. Le prêtre roi qui veut tuer son boss. Oui mais pensez au bien de la guilde. C'est la bonne ambiance chez eux. Je suppose qu'ici c'est une sortie pour les égouts, un truc comme ça. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Non, ça nous mène ici, c'est parfait. En plus, nous sommes de nuit et nous devions enquêter sur les quais. Comme vous voulez les gars. Allo, voilà. Oh oui. Oui, je dois aller péter la mouille à ces étranges monstres qui se baladent sur les quais. Des vampires ! Qui m'ont l'air bien trop organisés, ça doit être des brujas. Pas des ventroux, parce que ces habitants sont un peu trop pourris. Ce sont des brujas certainement. Plic, plac, plouc, plic, plouc. Ça doit être par ici, je pense. Ce sont des prostituées qui n'ont rien de vampirique pour l'instant. Ah, nous avons Mouk ! C'est elles qui ont dû retravailler. Oui. Où des nos fesses, ils sont moches, c'est vrai. C'est une belle soirée pour rester assis sur les quais dans l'odeur de tripailles de poissons. Vous devez être fade, celui qu'Aran devait envoyer. Oui. Je le suis et vous devez être Mouk. C'est moi. Ça me fait plaisir d'avoir de l'aide. J'ai un peu entendu parler de vous. Vous vous êtes fait un nom comme aventurier. Merci, je fais de mon mieux. Des gens meurent. Il y a du sang et des larmes, j'aime bien. Vous êtes pas un peu trop héroïque pour faire un pantalon devant les cargazons d'Aran ? C'est seulement une étape vers d'autres exploits. Heureuse de pouvoir jouer un rôle dans votre petite pisancène. Faites-moi un point sur la situation. La situation est que j'ai vu passer quatre fois le même homme. Il avait l'air légèrement différent chaque fois, mais je sais que c'était le même. Comment sais-tu ? C'est mon métier de savoir, Faïd. Je l'observais depuis les ombres pendant toute la journée. Et peut-être que c'était... Le facteur... Il repérait le coin et il m'observait. Maintenant que vous êtes là pour surveiller la merchandise, je devrais pouvoir en apprendre plus lors de son prochain passage. Ça m'a l'air excellent. Fais de moi ton bouc émissaire. Ça va bien se passer. Si c'est l'homme que nous recherchons, on devrait faire surface d'ici peu de temps. Alors je suis désolé pour les doublages à base de... Mais j'ai toujours un rhume. Il dit... Rien embêtant. Ah oui, il est louche aussi le fait qu'il vienne d'apparaître comme ça devant nous. Nous avons notre réponse devant les carriens. Il avait l'air différent la nuit. Un peu inquiétant. Attendez-moi ici, j'en aurai le cornet. Tu vas mourir. Bonsoir, l'ami. Belle soirée. Prenne à le parler. Mouk, j'ai été cherché. Qui me parle comme une vieille connaissance ? C'est parce que j'ai été observé, Mouk. Et vraiment, quel est donc votre objectif ? Il est vraiment temps pour toi de quitter cette vie, ma belle. Une femme ne peut pas vivre en profitant du crime d'un autre. Je n'ai moi jamais... de vin. Eh, vous avez le droit de penser différemment, mais qui vous dit que je n'ai pas choisi de rester où je suis ? Ne choisis pas la voie la plus rude, faible créature. Tu viendras avec moi malgré tout. N'espère aucune aide de ces crapules. Leur mort est écrite dans les astres. Il nous sera ainsi, cette nuit. Eh, faille d'amour, nous sommes trahis. Demain, je mouk. Mouk ! C'était trop facile. J'ai mauditona, ma riviste. J'en ai déjà bien vu d'autres. Ah non, c'était Jean La Salle. On aurait pu faire un accent terrible. J'ai mauditona, ma riviste. J'ai déjà bien vu d'autres. Ah, voilà. Attaqué sur l'équipe, un Jean La Salle. Qui eut cru ? Jean La Salle est un vampire. Bon. J'ai une fille de berger. Frère de berger. Que puis-je faire pour toi ? J'ai eu la chance de tâche. Je pensais bien. Ah, désolé, Mouk. Je lui ai dit que j'avais... d'eau. Je lui ai déjà mangé. Bon je dois aller pour parler à Ren Je crois que le chapitre 3 va être très rapide Si mes souvenirs sont hexa Autant le chapitre 2 il est extrêmement long Que le chapitre 3 il est extrêmement court Il est très court Il y a un peu de fun 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 Pourquoi court ? Parce qu'on a fait pas mal de choses dans le chapitre 2 Du coup il est relativement linéaire On a des tâches que Aran Linninvale nous confie Mais globalement on a que ça à faire Après ça pourrait être l'occasion de se balader Dans les autres endroits etc Mais on a fait le principal déjà Evidemment si on était taquin Si on était joueur on retournerait voir Firecrack, on retournerait voir une liche etc Pour essayer de encore se faire massacrer Mais ça on va attendre un petit peu Ce live est sponsorisé par l'eau Un élément que Jean Lassalle doit peu boire Notre épée Lillard Corse impatiente Alors Aran Linnvale Qu'as-tu à m'apprendre ? Qu'allez-vous découvert ? Mook est morte mais la cargaison est intacte Ça c'est comme prévu hormis le fait que Mook est morte Je comprends votre inquiétude mais pour avancer il faut d'abord dégager la route Je vous donnerai exactement ce que vous voulez mais il faut d'abord résoudre ce problème 28 500 pour un petit combo de baird c'est pas mal Je vais vous dire ce qu'il y a de la clé maintenant Vous comprendrez en quoi c'est nécessaire Ces événements confirment ce que je craignais La guille rivale est bien informée de nos actions Sans doute grâce aux traîtres qui l'ont rejoint Oh tchutru Nous devons l'empêcher toute nouvelle défection Eh bien j'ai bien dit défection et non pas défécation Ce serait dégueulasse Deux de mes hommes Jailos et Kayan Que nous appellerons Carlos et Jailan Au visage de quitter notre petite communauté pour passer à l'ennemi J'imagine que l'herbe semble toujours plus verte à côté Ils doivent trouver un contact au premier étage de la taverne des 5 shops dans le quartier du pont Allez-y et faites-vous passer pour de nouvelles recrues de notre adversaire Je veux savoir où est le repère de notre adversaire Nous ne l'avons toujours pas localisé Le recruteur peut arriver à tout moment Je vous suggère d'aller à la taverne des 5 shops Il pourrait ne pas se montrer raisonnable Alors autant vous préparez les hostilités Revenez dès que vous aurez l'information Maintenant que Maintenant nous savons que nous marchons sur des oeufs C'est pas prudent Tu sembles inquiet ma roufle Crains-tu le combat ? Cela ne te ressemble pas à Yoshichi Je ne veux pas compliquer les choses Je m'inquiète simplement de savoir avec qui nous serons en conflit Je ne voudrais pas te retarder Nous ferons ce que nous devons faire quand l'heure sera venue Sachant que tu as déjà tué quelques vampires Ça va être chaud de se faire embaucher Oui ils ont la denture C'est des vampires Ils ont la denture Bon Valigar Mon bon monsieur Combat à deux armes Ou d'abord la hache La hache Parce qu'on avait gardé avec Vicky On avait gardé ça C'est bien c'est un peu de la merde Hop là C'est bio Bon la place de ta lance Hop là Je crois même qu'on avait trouvé une deuxième hache qui était bien Mais je ne sais plus où Voilà on a les bottes qu'on n'a pas mis Plus de 5 contre les projectiles Euh Mille de ski Mille c'était les bottes de rapidité Bon ben Valigar Pour une fois tu aurais un vrai équipement Hop 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 Chic Tu vas m'identifier ça Tu ne peux pas parce que tu n'as plus de sort Sac à dos Cable de protection Plus un Waouh Et ça Un volet de résistance à la magie Oui ce serait bien l'heure à récupérer D'accord C'est pour Yoshimo Hop là Yoshimo qui est toujours le casque inutile Non pour le Bravo Valigar Tu gagnes un niveau Tu ne serviras toujours à rien Mais tu as plus de points de vie Tu peux servir à Rien pendant plus longtemps Oui et puis en même temps Aran qui nous dit Oh là là il faut trouver d'où peuvent venir Les vampires qui nous attaquent Du cimetière Vraiment au hasard Vraiment au pifomètre Des morts vivants seraient dans un endroit Où on trouve des morts vivants Par exemple 100 000 xp c'est pas très loin 100 000 xp pour arriver au niveau 14 Et pouvoir lancer des sorts au niveau 7 à peu près Ça va commencer à être marrant Oui j'ai 19 ans d'intelligence aussi C'est sûr que du coup ce genre de déduction N'est pas à la portée du premier groupe Je suis un peu le Sherlock Holmes de cette ville Ça vous dirait pas D'aller chercher des morts là où il y a des morts Avant d'aller plus loin Par exemple Promenons-nous dans les bois Pendant que les vampires n'y sont pas Il fait nuit c'est pas grave Bon je t'aime bien ce qui a des petits problèmes Calme toi En parlant d'actions justes on a combien de réputés ? Lop 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 15 tout le monde Ça va Si on dépasse 18 Viconia va nous dire Oui c'est bien je me case Le pont Et nous allons au 5 shop Là C'est pas l'hiverge où on avait des airs d'hélice Il peut s'en passer des trucs dans cette hiverge Je sais plus où est-ce qu'on chope cette quête Mais il me semble que là ça se passe mal Dans le domaine des cercles farades On va encore tourner voir de l'arbin dans la sphère plein air aussi Avec qui on avait confié une tâche Une baguette je crois Bon Et alors il paraîtrait que Ça risque de chanter pour la nuit Nous allons donc Nous préparer Merci à vous On s'en fout Que puis-je faire pour toi J'espère que ça va être un vrai combo Je ne me repare pas pour rien Petite harmonie d'ess Ça ça peut toujours servir Hop Je pense qu'on doit être complètement bon On ne va pas tout balancer On va voir ce qu'on On va en face de nous Tu veux quand même te lancer une potepierre Si tu en as encore Oui Ils ne sont pas là Ils ne sont pas là Bravo Alors Carlos et machin Ils sont là Qu'est-ce qu'il y a de vous ? C'est sûr qu'on nous suivait Du calme Jealous Nous sommes tous ici Pour la même raison Beaucoup pensent à changer de camp Peut-être c'est possible Vous ici Qu'est-ce que vous faites par là ? Parlez vite Vous aussi Vous aussi Vous êtes ici Pour rencontrer Le contact Je pensais que vous veniez me tuer Vous aussi Je pensais Mais moins fort Vous êtes en train de s'accroir Que toute la guille va déserter On va juste s'asseoir et attendre Taissez-vous Il reste tranquille Désolé Jealous J'étais juste content De voir quelqu'un d'autre Faire la même chose Arrêtez de dire ça Peut-être que nous en sommes Peut-être pas Nous verrons bien D'ailleurs à mon avis Dites-nous donc Ce que nous avons rencontré Qui nous a rencontré Quoi ? Quoi ? Tu sais pas Tu me dirais J'irais vers du nez C'est ça T'es un espion Quoi ? Ah non Je le connais Je suis pas un espion Taisez-vous Nous tuerons Lui de nous engager Enfer Ils pensent que nous sommes des espions On nous en mourir Ah non Que tout le monde se carle Vous savez pas le nom Vous savez pas le nom Écoutez mon compagnon Mon ami Vous allez vous vendre Graves ennuis Si je vous pute T'es une gueule Vous êtes un comique Vous pensez Qu'on s'est gentiment faire Sortons et voyons Quel dernier mot Tuons le Avant que Grassen arrive Sinon ils nous prendront Quand même T'es qu'un abruti fini Oui Nous avons rencontré Grassen Valigar décide d'aller voir Ce qu'il se passait Dans la chambre d'à côté On ne sait jamais Il faut savoir rester prudent Pendant ce temps Il range son petit collier Elle est d'accord L'équipement Je suppose que Grassen Ne va pas tarder Genre au réserve Ça va être lui Qu'est-ce que ça veut dire Dans la bagarre Depuis la rue Que te fasse-t-il ici Meurien Grassen Dont je connais parfaitement Le nom Juste quelques épions Avec qui il fallait Régler leur compte Je vois Bon réflexe Mais nous ne devrions pas Nous attarder ici Notre nouveau quartier général Est sous le cimetière T'arrières les portes De pierre bleue Eh bien alors Allons-y Bien bonjour Agent Lassalle Vous ne devriez pas Connaître ce nom Vous essayez de me tromper Je dois maintenant Vous tuer Avant que vous ne parliez trop Envie Nous a été trahi Par le député Des Hautes Pyrénées Adios Mouchachos T'as fini de bouffer Toutes les potions De ton stock Non mais vous Ouh il n'est pas demain Ouh il note du contact Et puis à demain plus de C'est pour axe Note du contact Et grâce à elle On t'a donné les fonds nécessaires Pour accomplir ton devoir Tu dois agir sans hésiter La pièce que nous avons donnée Au gardien des tombes Devraient suffire A l'écarter des cryptes Aussi laisser des fonds Aux extérieurs de la ville Pour qu'il ne chasse plus les araignées S'ils trouvent cette année Pahina et ses petites Ils ne pourront que nous découvrir Aussi agir vite et bien Oul des araignées Il y avait longtemps Dommage On n'a plus de bonnes vieilles épées Fléaux d'araignées Qui faisait le taf Euh ça on s'en fout Ça on s'en fout Ça on va le garder pour Raminveil Oul Grassen c'est un humain Oui Enfin il ne nous a pas touché Mais je pense que c'était un humain Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Après il n'a pas fait Une petite transformation En fumée à la fin Donc je pense que c'était au moins Red Eyes de base C'était un intérimaire Les temps sont durs Dans l'univers du recrutement Il faut savoir aussi Prendre des prestataires extérieurs De temps en temps Un prestat de service J'espère qu'il n'est pas payé la tâche Parce qu'il n'a pas été payé assez cher Les ennemis vous attaquent Oulah Défendez-vous Débregant Bon Alors le match c'est fait On va s'occuper du prêtre Il a encore été très content de se le faire Le rouble a arrêté Un dur à tuer Hop Il va finir par tuer Un combat incroyable Il n'aura bientôt plus de place Pour les sorts Ce qui est quand même embêtant Retour dans les deux lits Plus court pour aller J'ai un run cette part là Avant d'aller plus loin Allé 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 Prenons cette petite escalier obscur Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Je sais Papa on a trouvé tout qui se cache les méchants Bravo tu as découvert que les morts vivants sont au cimetière Quel choc incroyable Révélation plot twist de fou Découvrez donc ce que boivent les vampires Vraiment Qu'as-tu à me dire au sujet de Jailos et de Kayan Quelle nouvelle me rapportez-vous de Carlos et de Jayan Avez-vous touché leur papayou Découvrez leur point faible J'ai justement mangé des gousses d'ail Le contact et les déserteurs sont morts Ils ont parlé du cimetière Incroyable Le quartier du cimetière Ils ont dû établir leurs repères dans les cryptes souterraines Ça ne me surprend guère Après que nous aurons pu observer leur sombre nature Sans deck 28 500 Un nouveau c'est bien Vous n'êtes pas les seuls à avoir passé une nuit chargée Une certaine body La maîtresse de cette guilde rivale a osé nous attaquer Girl look at that body Elle ne peut être qu'une vampire Qu'un vampire Un vampire Et nombre de ses serviteurs devraient être aussi Ou non Vous voulez dire que ces gens Que l'on tue depuis le début Et qui se transforment en petits nuages Sont des vampires Et ils tentent de contre-attaquer pour protéger nos gens Et la ville qu'elle envahit Restez sur vos gardes Cette body l'adversaire le plus intelligent et sans scrupule que j'ai rencontré Si nous relâchons notre attention on en tirera Profit Aller au quartier du cimetière et trouver leur repère Il y a un réseau de catacombes sous les sépultures Où un autre de mes espions est suivi d'un des serviteurs de body Vous y trouvez une double porte bleue au nord d'une tanière d'araignée Les portes sont trop lourdes pour être ouvertes par un mortel Mais les vampires doivent pouvoir passer sans problème Ils passent sous la porte Je suppose que vous avez un autre plan que vous me regardez à la table à la tête contre les murs J'envoie un mage vous retrouver là-bas et s'arranger pour ouvrir les portes Tenez vous avez besoin de ces pieux si vous voulez vraiment achever ces créatures Cool Comme vous aurez détruit ces maudites créatures revenez et je remplirai ma part du marché Faites ce travail correctement et vous pourrez voir Imoen dès ce matin Qu'en dites vous ? Oui il y a quand même plein de gens qui mordent Je pense que vous voulez gagner du temps Vous demandez toujours plus mais vous n'averez presque rien Genre par exemple des armes magiques Je donne ce que je peux et j'honorerai tous mes engagements Cette rivale est un homme sac très important dont il faut s'occuper Je vous en prie et je ne vous dis que la vérité Je suis qu'un de zed commerçant Le quartier du cimetière n'est pas loin Allez-y vous verrez l'étendue de ma gratitude à votre retour Mes voeux vous accompagnent hein Faites Allez salut bonne chance Alors en fait ce que vous allez faire c'est que nous la guide la plus puissante du pays On va rester assis sur notre cul Et puis toi le mercénaire d'Adebal Tu vas te taper le repère de vampire Ça me semble bien Très bien Faisons comme ça Come on kiss my ass Et on va me payer en table dans le dos exactement Ou alors on va faire comme les graphistes On va me payer en reconnaissance Et en visibilité Genre mais allons Habituellement tes services coûtent 10 000 pièces d'or Mais dis-toi quand on est dans quelqu'un d'aussi important que moi Je te ferai ma publicité Et c'est déjà un paiement largement suffisant Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Ah là 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 Ah 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 Hashtag cristalline est si bonne Ce live n'est pas sponsorisé C'est pas une OPSP je vous jure L'opération sponsorisée est la plus pourrie du monde C'est sponsorisé par une bouteille d'eau Un fichtre Oh là là des bandits Aïe eux Oh non attention Minsk D'ailleurs toi une embuscade Capitaine mon capitaine C'était mal passé pour toi Les bandits sont pas censés Tes potes Bah ça dépend lesquels Car il y en a qui ont été retournés Par la guilde des Fombia Est-ce qu'on va faire ? On va passer au marché de l'aventurier Parce qu'on a du matos avant non Et que j'aimerais bien faire un petit peu de Place dans mes Inventaires Au marché de l'aventurier Prenez des outils Je suis sur la route Hop Hop là Je crois qu'il n'y a pas encore de carquette Disponible dans le Jeu Dans Shadow of Ham Ce qui est quand même chiant Parce que là il y a une tonne de munitions Et on ne sait pas quoi en faire Et après on ira se taper là Maîtresse de la guilde des vampires Oui 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 Montre moi tes trucs intéressants Bon le croyant va le vendre Hop Hop Ouvrez J'aime l'argent J'aime la thune Hop Ce qui est assez drôle c'est que dans Malure 1 du coup c'est Attention cet homme est riche Il a 5000 pièces d'or Je fais ouuuuh Il faut 20 000 pièces d'or pour récupérer machin Ah Et finalement on avait 100 et quelques milliers Normal quoi Hop C'est l'instant On vide nos poches D'accord on n'a pas vendu les parchemins Parce qu'il y a une paire aussi A vendre Je me demande s'il y a quelqu'un qui vend des robes d'archimage Tiens Parce que Fade c'est bon Il a la robe de Vecna Donc on va pas On va pas prendre mieux Mais Quand on récupère Rayouane Faudra bien aller filer Des habits Alors Minsk L'un de protection Épée à demain Kondar tu dégages aussi Pof Épée courte d'attaque sornoise La lance Le cadavre C'est tout ce que tu avais sur toi Hop là Débiller des flèches Au pire on jettera des flèches C'est pas grave Moult baguettes Les guillons de pique ici On le garde L'histoire de la pièce fatidique Je ne sais pas pourquoi on avait ça Hormis pour les souvenirs Hop Ok Maintenant qu'on fait de la place Vend les baguettes Non C'est mes baguettes C'est entendu Je ne peux pas vendre des baguettes Je suis français monsieur Ho 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 Baguettes Vin rouge Banguette Ho 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 Mon petit bonhomme J'espère qu'un hommage à la Belgique Pendant ce let's play Nous aurons l'occasion de lancer Une convocation des frites Si on peut aussi lancer Une convocation de la sauce biqui Et des boulettes Heu rentrer les tombes inférieures Ben rentrons les tombes inférieures Promenons nous de cimetière la nuit Qu'est ce qui peut mal se passer On va faire un dos Alors on peut pas de On va peut-être bien dîner Ni du groupe et dispercer Ouais surtout Vicogna prend pas le chemin le plus court T'as raison Fais bien le tour du pâté de maison Votre repérage Allez On va tuer ce truc là-bas D'accord Elle est relouce t'es bien Tête a eu Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Je sais Alors Yoshimo Tu vas te mettre en mode repérage de piège Parce que ça va plus le pâté Voilà Oh une petite araignée Que puis-je faire pour toi Oh oui Ah d'accord Même Fade Il a réussi à tuer C'est pour dire que ça a vraiment une araignée un peu Jolie la déco Oui C'était Au moins ces vampires sont des gens de goût Oui Il y a les gros modèles qui débarquent C'est une araignée qui débarque C'est pas grave En même temps elle s'attaque à ceux qui ont de la résistance Donc c'est pas gênant Allez voilà Je crois qu'on rencontre d'ailleurs Une soeur ou une cousine Ou quelqu'un de la famille de Senteol Senteol cette espèce de divinité araignée Oh putain il y a une terre carpe Ça veut dire qu'il allait avoir un vieux truc d'encher vraiment dans le coin Oh mais il y a du peuple Ça m'a l'air safe Étonnamment Boule de feu Oui éventuellement tiens Oui Coucou Voilà les gens sont vexés On leur prend une boule de fou et les gens s'énervent Eh vous vous calmez les araignées Oui bah toi tu te recules Les araignées sabres c'est bien sympa mais c'est quand même relou Putain lui en veut Visiblement se faire cramer la gueule à distance C'est pas trop son kill C'est pas poupe Lui il a pas bougé Au moins ça va Grosse paul d'araignée Oui C'est en effet un bon morceau Coucou Je vous ai pas venu Oh il a régné en peine ça Je crois qu'en termes de vena c'est assez vénère En termes d'XP c'est pas mal non plus 1400 je pensais plus J'espérais plus Bon bah écoutez Puisqu'on en est là Vous devez réunir votre groupe Ah faudrait plus loin Bonsoir Elle vous tendra ici Je n'ai pas construit 5 cuillères pour que vous vous le ravagiez en passant Vous allez connaître la colère des arachnides Des divins octopodes Que vous ayez une elfe de mer parmi vous est d'autant plus irritant Est-ce que cette chienne est pour le meurtre des araignées ? Pas étonnant qu'elle se prenne dans la surface Vous mourrez tous Arrêtez de manger mes araignées De nouvelles victimes attendent Protégez votre foyer C'est une figure qu'on ne peut pas identifier pour l'instant La boule de feu ça fait le ménage Bon il n'y a pas de piège Valigar c'est pour ça Une pierre yune Progeniture d'araignées Et immunité au sort Je crois que Fade les connait tous en effet Hop et la pierre de Michael Yune C'est quoi ce combat tout nul Bah vous voyez La déception Il y en a limite gâché une boule de feu Je m'en voudrais de refuser Si ma mémoire veut bien fonctionner Le monde est sûr et un peu Très bien Que puis-je faire ? Comment puis-je te venir en aide ? Fonds-toi enfin utile Meurs La peur est le propre T'as le droit de toucher aussi T'as le droit de tirer à Yoshimo T'as le droit de tirer à Yoshimo T'as le droit de tirer à Yoshimo Faut pas se sentir obligé mais Ok C'est bien peine d'avoir un backstab si t'es incapable de toucher Je n'avais jamais entendu cette réplique de l'épée Complètement au quatrième mur Mon frère est plus douze De quoi as-tu besoin ? Je suis expert en discrétion Rien de dangereux J'aurais espéré Il y a des moments où il s'en fait plaisir sur les dialogues Il y a des moments où il s'en fait plaisir sur les dialogues Hop On va les connaître c'est dommage mais l'idée était vachement bonne Que puis-je faire pour toi ? Bon déjà on a fait du stock pour calmer nos amis à longues dents Oui Oh oui De vivre comme l'éclair et tout ce qui t'en suit Pendant qu'on pille des tombes tranquillou Hop Euh Je suis culé Je n'ai qu'un seul but On connait tout ça Retour de sort On connait Condition contre le feu On connait Un anneau à deux balles On prend quand même Si ma mémoire a quoi que tu es besoin ? Oui Allons-y Waouh super une gemme à trois balles Hop Hop Je reconnais cette oeuvre vert Bonjour Capy Comment ça va ? Bienvenue, bienvenue Pour la suite de nos aventures Je crois me souvenir qu'il est bien Cet oeuvre vert Le calme Ah la pierre lionne On n'a pas encore identifié C'est un truc de défense On verra Ça remplace un casque Le président du fan club des dunes Et des boules de feu Mesdames bonjour Mouuuu 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 Je suis pour Edwine, cette verre ne devrait pas être le recruté, mais parle-moi d'Edwine, qui est-il ? C'est un cul de sac, en apparence en tout cas. Mais qui est le chevalier blanc ? Là-bas c'est le gros costaud qui nous ouvre la porte, il y a Purpleaz. Du coup on a vu qu'il y avait deux entrées, on va quand même aller les fouiller ce que c'est. La surface, les donjons sud, la surface, on va quand même aller voir. Faut pas mourir Bait ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Dis-moi, avais-tu une grande famille ? Euh... J'ai toujours considéré Gorion comme un PR et j'ai souvent vu une sœur en Imouen, bon là en ce moment on est un petit peu séparés. Oui, oui, je suppose que ton expérience n'a pas été commune pour un habiteur de la surface ou ses proches, mais tu leur es tout de même semblable en quelque sorte. Je ne parviens pas à comprendre les relations, l'intimité qu'il y ait les membres des familles de la surface. Dans l'ombre-terre, les relations familiales sont très différentes. Euh, comment ça se passe chez toi ? Dis-moi plus sur comment t'as tué plein de gens. Ma famille était comme toutes les familles d'elfes noires, elles n'avaient rien de commun avec ce que vous appelez ainsi à surface. Les enfants sont élevés près des prêtresses ou les matronnes de la maison, sans aucune notion d'affection ou de loyauté. Tout n'existe que pour servir Lloyd. Même en grandissant, on reste toujours à propriété de sa maison pour la plus grande gloire de Lloyd. J'avais 14 sœurs et elles étaient toutes plus rivales et dangereuses que les autres. La plupart d'entre elles sont mortes jeunes, essentiellement de mâmes. Les pères n'existent pas, comme tu le sais. Les mâles servent la matronne de la maison lorsqu'elles décident de procréer, ou lorsqu'elles souhaitent prendre un peu de plaisir. En effet, les elfes noires mâles sont élevés pour toutes les formes de plaisirs érotiques. Ils n'existent que pour satisfaire les femelles et vivre et mourir au gré de leur bon vouloir. Il n'y a normalement pas de frères, bien qu'il existe certains mâles privilégiés. La majeure partie n'existe que pour servir leur reine et leur maison, mais ce n'a pas toujours été le cas. T'as perdu de ton frère avant ? Est-ce que c'est dingue à la part ? Parce que je pense qu'insulter ta société, je vais mal le prendre. Mon frère, voilà, c'est une expression par rapport à l'elfe noir mâle moyen. Il était mon ami d'enfance, et probablement mon seul ami, tout bien réfléchi. Petit garçon, il mettait des pièges dans la salle du trône, ricanant comme un hystérique lorsqu'une infortunée vestale tombait sur l'une de ses boules puantes au soufre. À l'âge adulte, il était devenu un magicien très utile, et il amusait suffisamment ma mère pour qu'elle ne le vende pas comme esclave. Il veillait sur moi, il me protégeait, et je m'assurais que les pires abus dont les mâles faisaient l'objet lui soient épargnés. Au bout du compte, il m'a sauvé la vie, il a empêché mon sacrifice et de tuer notre mère. Mon frère, il a la possibilité de m'enfuir. Qu'est-ce qui lui arrivait après ? Il n'est plus de ce monde, Fade. Je suis épuisé, j'ai froid, et je ne suis plus d'humeur à discuter, excuse-moi. L'épée me fait de plus en plus flipper. Je m'en voudrais de refuser. T'as loupé le combat du milieu, non, il n'était pas intéressant de toute façon. Il y avait une draw toute pourrie et des petites araignées minables, on a tout défoncé un coup de boule de feu et c'était réglé. T'as arrêté une boule de feu du coup. Vous devez réunir votre équipe avant d'un cas là-dedans. Classe ! De quoi a-t-il besoin ? Je suis expert de maléfiques forces magiques qui sont attirées telles des mouches par de la viande avariée. Magnifique image Valigar, merci de ton aide. Il y a des pièges dans les oeils. Oh la la des zombies. Oh la la des morts vivants. Oh la la. Si on pouvait éviter de perdre Yoshimo, ça me ferait plaisir. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je pense être prêt. Je peux aussi danser sur la tête du médecin. Bon. Oh il y a même une petite pièce dans sa bouche. On va reprendre une tactique de base. On va reprendre une tactique de base. Jaira, ça serait bien qu'un jour tu écoutes ce que je t'ai dit. Fris-Paf. Gris-crac, on passe à l'attaque. Rarrasser nous pour le coin du rat. Il y a un vampire ! Et le flam vient défoncer ! Il nous a re-balancé sa vannes sur... Enfin, plus 12 ! Je ne vais pas mourir contre un zombie, ce serait humiliant ! Bon ! Par le secé... Ouh, une momie ! Ça s'est pas ouvert, tiens ! PURQA ! Pour rien, entre là ! Euh... Vicky, t'es plus sûr de restauration, c'est embêtant ! Hop, 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 hop ! La momie, c'est fait ! Lui, c'est fait ! Lui, c'est fait ! Il y a du monde 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 ! Allons-y ! Un peu trop efficace, boule de feu je crois que je l'ai juste utilisé déjà, j'en ai plus en stock pour l'instant. Ah oui pardon j'ai pas eu, là ce sont des nécrophages, alors le necrophage c'est fait, il y en a un deuxième ici, en fait tu peux avancer c'est pas plus cher. Prêtre face à des bestioles c'est quand même très très pratique. Je sais pas si on va être assez fort à la fin pour contrôler les vampires mais ça va être marrant. Metsk a perdu de la force, pas grave. Youpi déjà même toute pourrie. Faudra penser à s'endormir quand même un moment pour identifier tout notre barda. Hop, flèche plus 1, soit sauvet pour le chien, t'as plus place. Ah ok. Ah tu es ce genre de piège. Amusant. Putain tu n'avais plus trop le niveau hein. Tu devrais peut-être refaire ton build de sort. Ouais ça pourrait être utile contre les vampires après. Mais franchement une fois bien buffé à mort. Oula. Tu as failli faire une détection à base de je marche dessus. On va d'abord sur les tunnels sud et puis après on pourra tranquillement revoir ce qu'on a besoin comme ça. Bravo belle détection Yoshimo bien joué. Heureusement qu'on compte sur ça. On appelle ça une Imoen. A Imoen qui nous a quand même emmené tout à travers le tour de Durlai. C'était quand même pas mal. Et on est mort que une quarantaine de fois pendant le tour de Durlai. Ouais des flèches pourries super. Ok tout ça pour ça. Tant qu'on ne fait pas une dîner. Je me souviens c'était pas que nous avions déjà nos boules de feu exactement qui nous permettait de déployer le passage. Moi je me souviens surtout c'était surpris de Nabot. Et c'est vrai que les boules de feu nous avaient bien servi dans la partie d'échec. Que nous rencontrons dans la tour de Durlai. Parce qu'on avait fait un bon gros ménage à l'ancienne. J'allais dire tu vas te cacher mais non en fait. Tu peux te cacher mais pas pour les mêmes raisons. C'est bien si très bien. Coucou. Que puis-je faire pour toi ? A l'attaque et pas le quartier. Feiting y'a du monde. Et vous vous allez vous autre tuer. Hop hop. Il y'a notre compagnon dans notre sac. Le gal. Qui est ce qu'on a vu dans notre sac ? Cette mobie était déguisée en alie mais ouais. Au début de juin on a un compagnon animal. Il est toujours là nous avons un familier avec nous. Notre chaton. Que puis-je faire pour toi ? J'aime l'odeur du sang frais dans la rose. Eh mais oui. Toujours fidèle au poste. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de piège. Il sert à quoi ? Soit on le libère et à ce moment là il a des petites capacités d'infiltration etc. Mais le principal c'est qu'il nous offre pas mal de points de vie. Il nous file pas mal de points de vie. Je sais plus exactement combien. Je crois qu'il nous file vraiment pas mal de points de vie par rapport à ce qu'on a nous en tant que mage. Donc c'est pas mal. Par contre s'il meurt on perd un point de constite je crois. Oui. C'est quand même un petit peu fâchou. Comme tu voudras. Ah mais sérieux une dac plus un quoi c'est que cette arnaque. Ça valait même pas la peine que je la ramasse. Que puis-je faire ? C'est entendu. C'est un peu mieux. On avait pas une image réfléchie sérieux ? Alors ça sort de niveau 1 on l'avait jamais eu. On a pas fait le déplacement pour rien. Ce sarcophage est sévé dans la pierre. Avec des froids. Oui. C'est tout ce qu'il y a au niveau des tunnels sud j'ai l'impression. Je n'avais donc pas tous les sorts de niveau 1. Oui et je viens de l'apprendre et j'étais un petit peu dague. Moi j'y pensais être le mage parfait de niveau 1. On en apprend tous les jours. Bon du coup ça me fait que 1000xp je suis un peu dague. Un sarcophage est inquiétant. Dormons à côté. Ou non. Dormons dedans. Bon. On va rejoindre notre ami mage de la guilde des voleurs. Qui va nous dire c'est bon j'ai ouvert les portes. On va se reposer. On va mettre fin à l'épisode. Et puis après on va s'attaquer au domaine de la guilde des vampires. C'est pire. Ah kikou. Vous verez là enfin ces araignées me rendent fou. Permettez moi de vous ouvrir la porte. Fléchis passe devant et ouvre les portes. Allez stupide monstre. Maintenant faites vous devez être prêt. Et euh si je me suis lancé aucun sort pour me préparer je fais quoi ? Un Grim Warden. Pour se prendre une petite potion vous avez vu c'est pas très sympa. Mais visiblement il en veut au mage. Ah d'accord monstre pourrie en fait. Kikou. Ah Jean Lassalle le retour. Et MBC la maîtresse actuelle vient d'aller. Bat toi et sache que tu m'auras brûlé. Meurs Jean Lassalle. Ville vampire des Pyrénées. Non 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 restez derrière. Désolé les mecs. Rien c'est de trancher dans le vif du sujet. Oh la purple eyes est mort. Avec un baton boss d'armes plus deux ça se prend. Que puis-je faire pour toi ? Que le vampire paysan périchon. Qui a eu un accent à un slave à un instant mais qui a changé la vie. Rien de dangereux j'ose espérer. Oui. Pas de piège. C'est entendu. Vraiment. Qui suis-je pour m'en plâne. Que la latine reprenne ses droits. Ah oui mais non on dirait que le repère des vampires il est là. J'ai débloqué le succès incarnation du meurtre mais je sais pas pourquoi. Probablement parce que j'ai tué plein de trucs. Divers et variés. Les autres objets magiques. Les autres objets magiques. Le filet Valigar qui a plein de place. Ça va nous faire de la place justement. Ça on en a plus besoin. Ne perdons pas nos pantalons. On va peut-être se reposer là. On va mettre fin à l'épisode et on va attaquer ce repère. Du coup Youtube je vous dis à la prochaine fois. Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. On va quand même faire un dodo avant. Ça c'est bien passé. Juste devant les repères des morts vivants. Je vois pas pourquoi ça poserait problème. Et puis à la prochaine. Des bisous. Salut.